A un signal donné par le système nerveux, une série de contractions musculaires va éjecter l'immense armada. Le sperme commence par emprunter le canal déférent, un conduit d'environ 40 cm formant une boucle à l'intérieur du corps. L'éjaculation est ensuite le résultat d'une succession de phénomènes physiques et psychologiques très compliqués qui exige la coopération de plusieurs glandes dans un ordre précis et à un moment très précis. Nous sommes maintenant dans l'urètre, le tunnel par lequel l'armada va passer, juste avant que 500 millions de spermatozoïdes arrivent dans le vagin de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada